Coucou tout le monde je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo j'ai décidé de tester avec vous les produits de Légion de gourmandes c'est une petite entreprise française qui propose des produits sucrés salés donc des préparations culinaires ultra rapides donc on va tester ça et puis on va goûter ensemble alors pour la première vidéo j'ai décidé de tester avec vous le cake châtaigne choco et raisin donc c'est une préparation culinaire sans gluten donc bah on va tester ça je vous montre le pot il se présente comme ceci avec les ingrédients derrière et donc la recette à suivre il faut ajouter trois oeufs et 10 centilitres de poisson végétal donc les trois oeufs sont ici et on va utiliser du lait d'amande pour ma part vous pouvez utiliser n'importe quel lait végétal verser la préparation dans un saladier puis ajouter les oeufs donc on ouvre on va ajouter les oeufs 1 donc ensuite ça nous dit verser dans un moule à cake préalablement beurré et puis enfourner environ à 30 minutes à 180 degrés du coup ce que je vais aller faire je vais aller préchauffer mon four déjà à 180 degrés voilà le four a été préchauffé à 180 degrés donc je l'ai mis à chaleur tournante vous vous voyez en fonction de ce que vous avez donc moi je ne beurre pas mon moule parce que j'ai un petit spray qui sert à ça donc c'est ce que je vais faire j'enlève ma préparation je débarrasse donc j'ai mon petit moule à cake je secoue 30 minutes donc on se retrouve dans 30 minutes mi vient de pompe aux tirs et puis à l'épaule c'est que c'est très rapide, en même pas cinq minutes la recette est bouclée. En vaisselle, j'ai comme un saladier, dans le récipient j'ai mis mon lait, les oeufs et c'est tout. Donc habituellement pour faire un cake, il faut pas mal d'ustentiel, on a plusieurs appareils préparation. Et puis le petit pot, on va pouvoir l'utiliser pour mettre du riz, des pâtes, autre chose donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, du coup je vais aller faire la vaisselle en attendant et puis on se retrouve dans 30 minutes pour voir le résultat. On se retrouve 30 minutes après, donc j'ai sorti le cake du four, par contre il est encore brûlant donc je ne vais pas le démouler tout de suite, juste pour vérifier une lame d'un couteau que vous plantez. Alors, je vais essayer de vous montrer avec un gant, comme ça, que vous plantez au centre. S'il ressort sec et tout propre, c'est que le cake est cuit. Donc on va attendre encore quelques minutes, le temps que ça froidisse pour pouvoir le démouler. Donc attaché, pour moi, on va quand même essayer pour voir si ça marche. Et voilà. Hop là. Voilà ce que ça donne. Bon, ce qui est dommage, je ne sais pas si vous allez voir, les pépites de chocolat sont restées un peu au fond. Donc ça c'est dommage. On va le découper et puis les déguster. Donc j'ai parti chercher le gros couteau. Ça se découpe plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Ça a l'air assez moelleux, à l'odeur plus on va dire. Hop là. Hop. Je veux déguster. Alors, verdict. Pour un cake sans gluten, franchement, où ça va ? Après, je pense que c'est la farine de châtaille, ou qui donne un petit arrière-goût. Mais avec le chocolat, ça passe. En plus, moi, il est un peu tiètre. Donc le chocolat, il est fondant. Je suis assez satisfaite. Donc cette recette, je la valide. Pas à 200%, c'est pas de la folie, mais c'est quand même assez bon. Pour un gâteau sans gluten, je valide. Et bien écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Il m'a fallu aller 35 minutes pour réaliser cette recette. Donc quand on n'a pas le temps, dont la cuisson, bien sûr. Donc quand on n'a pas le temps, c'est parfait. Donc voilà, en barre d'infos, je vous mettrai tous les ingrédients. La recette aussi également, je vous la répéterai. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501